Salut tout le monde, c'est Ino de nouvelles critiques de jeux Let's Play aujourd'hui sur Geek Test avec GANU 2 de Storybird Studio, édité par Pixel Heart et distribué par Just4Games. Nous sommes sur PlayStation 4, il est également disponible en dématérialisé sur Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam. Il sort aussi en physique sur Switch et PS4, vous verrez avec même l'édition Collector. Il fait complètement suite et vraiment très direct puisque le premier GANU était sorti en 1999, le jeu de Visco sur Neo Geo. Ah, attention au bambou là, parce que si on marche dessus, on perd une partie de notre santé, donc il faut le tenir par le bambou afin d'être numéro 1. Surtout, on récupère un max de bonus là. Comme vous le constatez, c'est un jeu d'action vraiment très rude, à l'instar de ce qui se faisait à l'époque sur Neo Geo, qui était vraiment très inspiré des jeux plutôt en 1989, genre Shinobi, Shadow Warrior, etc. Toute cette époque, tous ces genres de jeux d'action, dans un Japon féodal fantaisiste style XVIIe siècle. Voilà, j'ai marché sur les bambous, c'est très malin. Précisément, notre personnage Miyamoto Musashi, il est aspiré de Takeizo Musashi, du livre notamment du roman La pierre et le sang, et d'Eji Yoshikawa. Et si on croyait avoir vaincu, oh bien bien sûr, encore un yokai, désolé, j'ai un problème avec le yokai dans ce jeu, et notre ennemi Sasaki Kojiro, mais en fin de compte, il n'en est rien, et on l'attend d'ailleurs. Le jeu est sous-titré Akuma Kojiro, donc je vous dirais quelque chose évidemment, si vous connaissez un petit peu le nom Akuma. Attention là, parce que je sais qu'il y a un type qui m'a mouillé un kunai. Ah mince, je me suis quand même pris le bambou. Parce qu'avec le dash, ça permet de passer les obstacles en allant vite, mais là, suffisamment pas assez. Déjà, on accélère juste en appuyant sur la touche directionnelle ou le joystick. Donc on fait une super pas de ninja. Et avec le dash, là, avec notre touche, on peut enchaîner les attaques comme ça, avec encore une autre touche. On va récupérer évidemment les bonus tant de points, que pour se revigorer, pour monter notre jauge de pouvoir. Ah, bravo. Parce qu'on a plusieurs pouvoirs passifs. Ah, je l'avais vu venir lui pourtant. Ah, allez, on récupère ma zekunai par rapport au boss qu'il y aura juste ensuite. Donc on va voir encore avec une autre touche, et donc on a les pouvoirs. On peut les sélectionner avec la tranche, et on presse le joystick droit pour activer. On va voir, je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Ah, non, vilain garnement. Attention à les yokai. Alors c'est un jeu, on apprend par cœur, comme les jeux d'époque, comme je vous le disais. Donc, on sait où ils vont débarquer, mais on doit souvent hésiter entre, est-ce que j'y vais à fond, est-ce que je dash, mais après il y en a un qui peut parer, où on voit un kunai. Et là, c'est un peu galère. Wow. Bison Vega, il m'a touché. Oh non ! Je lui ai envoyé un ou deux kunai, j'avais gagné. J'aurais dû regarder sa juge de santé. Bon, tant pis, on va se quitter là. C'était Gagnou2. Si vous recherchez du fort défi, eh bien, moi je vous le conseille. Allez, salut !